... Voilà, 20 minutes pour aborder différents sujets en plateau. Vous êtes avec nous, à Kivé. Vous avez quoi ? 20 minutes. Pour aborder les sujets. André Doussa, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Hermann Papé Agnamboustou. Alors, premier sujet à aborder avec vous, André, c'est cette vague d'adhésion dans les partis politiques. Doit-on parler de renaissance politique pour ces différents acteurs ? Je vais citer, par exemple, Zéphirin Kengiaouné, qui abandonne son parti désormais ex-UDD ou Alagade pour rejoindre le bloc républicain. Nous avons Jacques Dagoué, qui est maire de Glazoué, qui rejoint le bloc républicain. L'ex-maire d'Aguanizou, Léopold Wankou et Somméka, qui, le week-end prochain, va rejoindre le bloc républicain. Ensuite, le dimanche, nous aurons Aladia Dukonoué Ouassadia, qui va rejoindre le bloc républicain. Et puis, à Calavie, dans le week-end écoulé, nous avons Guy Goukou, également. Bon, lui, il a choisi l'union progressiste, finalement. André Dossard, devrons-nous parler de renaissance politique ? Vous parlez de renaissance, ça veut dire que ces hommes politiques ont plusieurs vies. À l'image, par exemple, de Kandia Monde que vous évoquez, on l'a eu d'ailleurs sur une france. Hier, au renaissance, je ne sais pas s'il faut parler de renaissance. Il se repositionne. Pour la plupart, c'est des acteurs politiques qui sortent de partis d'opposition ou de résistance, et qui donc rejoignent les formations politiques soutenant l'action de Patrice Talon. Vous savez, c'est un phénomène auquel on est habitué. La biche est en train d'aller à la rivière, ou si vous voulez, les biches s'en vont à la rivière. Est-ce qu'il y a d'autres dans cette rivière ? Est-ce qu'il y a encore une place pour les accueillir dans cette rivière ? Ah, mais écoutez, quand on fait un choix politique, quand on décide de rompre les amas avec son parti pour adhérer à un autre, c'est que forcément, on a pu obtenir des gages. On a peut-être... Parce que, vous savez, ces adhésions se font à quelques encas bleus dans les élections. Je conjectue que la plupart de ces acteurs ont des ambitions pour la prochaine élection, et ont adhéré parce qu'ils ont des gages de ce qu'ils pourront être positionnés, et ainsi de suite. Ou alors, c'est que ce qu'ils attendent, ce n'est pas forcément être positionné pour les prochaines élections, c'est peut-être pour d'autres enjeux que, pour le moment, on ne connaît pas. Mais la transhumance a encore de beaux joues devant elle, avec tous ces mouvements que vous avez évoqués. Oui, la transhumance, on en parle tout le temps sur ce plateau. Alors, finalement, on constate que, depuis un moment, c'est le Bloc républicain qui fait le plus de recrutements aujourd'hui, un travail minutieux de la part des cadres de ce parti politique. C'est l'impression que ça donne, Christian Danidia. Et ce que vous avez cité, c'est ceux qui ont fait l'option, c'est de communiquer. Sinon, il y a bien de mouvements ce week-end, de départ d'un parti ISP pour un parti grec, que j'ai cru lié dans un compte-rendu, que les militants dans la commune de Banicoua, notamment, je crois, de Goumoury, ont tous plié bagage pour prendre la destination du Bloc républicain, c'est-à-dire ceux qui étaient avec les forces que l'on peut émerger. Il y a bien d'exemples comme ça, qu'on peut citer ce matin, en dehors de ceux dont vous avez eu, je dirais, vous avez pris l'initiative par des numéros ce matin. Non, parce que c'est la preuve d'une renaissance. Pour les acteurs que nous connaissons, que nous avons vus faire. Non, ce n'est pas une question de renaissance. Je crois que c'est sûr, à quoi nous avons été souvent habitués. C'est vrai que depuis l'instauration du système partisan et tout ce qu'il y a autour, on s'est dit que les choses iront décrécher, mais ce n'est peut-être pas le cas. Mais en ligne de mire, il y a bien évidemment, et André a bien fait de le rappeler, nous avons les communales et les municipales du 17 mai prochain. Au-delà peut-être, certainement, des positionnements au niveau de différentes listes vers lesquelles ils sont en train de migrer, il n'y a que certains peut-être n'attendent pas d'être positionnés sur, je dirais, ne veulent pas prendre place dans le starting block, mais espèrent aussi avoir des dividendes au regard des postures. C'est-à-dire apporter une plus-value à cette partie politique et inspirer des dividendes par la suite. Exactement. Et si ça ne venait pas à ces dividendes ? Non. Je crois que c'est une question d'intérêt et de calcul qu'il faut mettre ensemble. S'ils n'ont pas énuméré tous ces éléments, je dirais qu'ils ne feront pas l'option de quitter un parti X pour un parti Y. En faisant l'option d'aller vers le bloc républicain, c'est tellement qu'ils ont la garantie qu'au niveau du bloc républicain, eh bien, ils auront bien des éléments qui concourent à leur apporter un plus et que les dividendes soient donc assurés. Sinon, eh bien, ils n'iront pas vers le bloc républicain. Ceux qui vont vers le non-progressif, vous avez cité dans le lot là, il n'y a qu'un seul qui a été cité qui fait l'option d'aller vers le non-progressif, je vais parler de Guy Woku. Et lui également, je parie même que de son départ, il y a cette marque qui a été marchandée. On lui a fait plusieurs offres au regard de la carrue de la personne, au niveau de l'île des biens. Donc, mis bout à bout, il n'y a que ce n'est pas une question de renaissance, mais c'est une question de survie politique, bien évidemment. C'est une question, je dirais, de qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que j'aurai en retour. Et donc, quand on les met ensemble, il n'y a que le... Nous n'allons pas... La période, il prête. Donc, après cette période, nous allons constater également d'autres vagues de démission. Oui, Moïse de Soumon, nous avons observé que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adhésions. Il y a également des débats au niveau du bloc républicain, notamment dans le mono. On en a vu dans le week-end écoulé. Oui, mais pour moi, c'est une chose, disons, en parenthèse, insignifiante, parce qu'à chaque veille d'élection, c'est ce à quoi on assiste. Et pour moi, il n'y a même pas d'événement là. C'est ce qui est normal chez nous. On a voulu corriger ça. On a perçu ailleurs comme... Avec la réforme du système de partenariat. C'est là où j'en venais. La réforme, pour ce qu'elle donne comme résultat maintenant, c'est qu'on s'est concentré sur la forme. On s'est concentré sur l'aspect esthétique. Mais on n'est pas allé en profondeur, on n'est pas allé dans le fond. Je pense que c'est là les prochains défis sur lesquels il faudra s'atteler. Sinon, pour l'instant, pour moi, c'est la chose normal. Il n'y a même pas de la matière là, quoi. Oui, émande par frère Nimboussou. Oui, renaissance, repositionnement. Oui, l'acteur politique, c'est d'abord celui-là qui a une vision, qui est porté par une base. Et donc, aujourd'hui, est-ce que l'acteur politique peut aujourd'hui faire sa propre, sa seule volonté ? Non, c'est forcément une base qui lui dit, écoute, vu les enjeux qui sont là, et vous avez tantôt fait bien de rappeler qu'il y a les communaux qu'ils sont vus dans quelques mois. Et d'ailleurs, la Sénat qui pose les premiers actes déjà dès aujourd'hui. Ah, dès ce matin, oui. Et donc, ça pose une question de réelle politique. Est-ce qu'il faut rester là, bras croisés, et attendre de mourir lentement de sa belle mort ? Ou il faut fondre un peu ce qu'Akime a appelé plus-value dans ce qui est fait déjà au niveau des offres à ce politique ? Parce que c'est ça qui est aujourd'hui le choix des acteurs politique. Vous avez parlé tantôt de Aladja et Aloukounou, qui va au BR, beaucoup d'autres qui sont allés au BR. Et il y a également Kenya Oudé qui va également au BR. Il y a l'UP qui est déjà bien, qui est déjà passé sur le plateau hier, qui l'a annoncé d'ailleurs. Et donc, je pense que ça participe un peu de la bonne lecture que ces acteurs politiques font de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que pour ce qui est de l'UP qui a engrangé également deux ou trois pour le compte de l'Atlantique seul et d'autres formations politiques forcément qui sont également aujourd'hui la porte d'entrée de plusieurs acteurs politiques. Je pense que la balle est ainsi ouverte, le jeu est ainsi ouvert et on va voir ce que ça va donner. Mais maintenant, la question c'est de savoir, vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se bousculent au port de ces formations politiques, comment se fera le positionnement sur les listes ? Justement, Hakimé Seydoux, Ossénie, en parlait tantôt, il pense que ceux qui y vont, ce n'est pas forcément pour être positionnés, mais pour apporter quelque chose de plus pour que ces partis politiques réussissent à engranger le plus de suffrages sur le terrain. Oui, on n'est pas en politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Ils y vont forcément pour être bien positionnés, pour être positionnés pour les communaux qui sont là ou tout au moins pour montrer qu'ils ont une certaine force qu'ils veulent mettre à disposition de ces formations politiques. Je pense que, pour ma part, il va falloir agir sur l'enquête de moralité. Parce que, effectivement, oui, quand on a plusieurs acteurs politiques... Ceux qui y vont, on les avait fait. Oui, ils sont nombreux aujourd'hui à se bousculer aux portes. Peut-être que l'un des critères... Vous vous rappelez, il y a eu la révolution, on faisait monter le gars sur la table et on dit, est-ce que vous êtes d'accord pour ce monsieur-là ? Et quand les gens... C'était quoi la réponse ? La réponse, c'était que quand vous n'êtes pas... Vous baissez la tête, vous baissez la tête, vous baissez la tête. Non, je crois qu'Emmane exagère, c'est quand même qu'on n'est pas dans le cadre de moralité, non. Ceux qui y vont sont des chiens qui ont apporté les preuves au niveau de l'enseigne formation politique. Vous faites bien de rappeler, par exemple, l'invité des hommes franches. Oui, c'est vrai, mais ils sont portés disparus à un moment donné, après avoir, disons, après... En ce moment, ils se sont prononcés sur un certain nombre de sujets. On les a vus quand ils étaient dans la posture d'opposant. Aujourd'hui, lorsqu'ils rejoignent la barque, qu'est-ce qui peut expliquer ce mouvement ? Ils ne sont pas les premiers. On a vu des gens qui ont fait un virement de 360 degrés juste entre deux tours, juste après les élections. Non, mais s'ils font un virement de 360 degrés, ils reviennent au point de départ. Si les gens ont fait l'option de cesser, je dirais, de se prononcer sur l'actualité, c'est au regard d'un certain nombre, certainement, de disciplines qui se sont fixées. Le FCBE, depuis pratiquement un mois déjà, on a du mal à les entendre. On a vu Paul Roupé à Beaupar, le week-end écoulé, il était accompagné de Soumanou Djemba. J'en viens pour dire que non. Ce n'est pas une question de, eh bien, qu'est-ce qu'ils apportent. Ils ont quelque chose à apporter. Même la seule personne qui vient est déjà un plus. En politique, nous a-t-on dit, on est beaucoup plus dans la dynamique de l'addition que dans la dynamique de la sous-sélection. Il n'y a rien à faire. Même leur seule voix apportera quelque chose, je dirais, au niveau de la nouvelle formation vers laquelle ils sont en train de migrer. Et quand vous faites, je dirais, juste une rétrospective sur ces différentes personnalités dont on parle, quoique ça a l'impression de ne pas être, je dirais, une actualité aussi forte que cela puisse paraître, il n'y a que, pendant que nous y sommes, jusqu'au 17 mai prochain, on ne parlera que de ces mouvements politiques, bien évidemment. Nombreux vont migrer. Certains vont quitter leur point S pour peut-être un point Y et ça ira de patte et dos. On va le présenter en trophée au regard de la carrure de celui qui est en train de faire le déplacement. J'ai fait un craignage, on en parle parce qu'on ne le verra pas. Dans sa zone de prédilection, il n'y a qu'on ne peut pas ne pas dire qu'il va participer à l'animation de la vie politique au niveau de la députée. Exactement. Donc, ils sont autant, je dirais, de politiques comme ça qui ont quitté un point Y pour un point Y. Vous avez tout de suite demandé quand... Vous irez vite, on va donner la parole également aux autres. André Dosaki. D'attente, je lui donne la parole. Oui, André. Vous savez, il y a le bloc républicain et l'Union progressiste qui se livre à ce que je vais appeler la course aux armements, entre guillemets, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a à prendre, ils vont chercher. Et même quand on prend du verre politique, un poids plume, on en fait un grand événement pour montrer à son vis-à-vis que, bon, nous avançons, etc. C'est de partir ce livre, même guet, sans merci. Et je trouve ça un peu curieux parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus seuls. Dans la prochaine consultation, ils ne seront plus seuls. Il y a notamment les forces corrigues pour un bénégeant de Paul Hounkoua. Je ne dis pas ça pour dire que Boné a cessé d'être le maître à bord. Mais en réalité, ils seront dans la course pour peut-être abitrer le combat entre républicains et progressistes. Les adhésions, les démissions, etc., vous allez voir que c'est beaucoup plus à l'endroit de ces deux parties-là que cela se fait. Vous n'entendrez pas les autres parties, Moëlle, UDUD, UDBN, etc., annoncer des adhésions. Cela veut dire que, pour l'instant, les acteurs politiques se disent que ce sont des parties-là qui leur offrent pour le moment les meilleurs gages possibles, les meilleures chances possibles. À la fin, on pourra apprécier. Parce que vous avez des acteurs politiques qui n'ont jamais fait l'expérience du suffrage et qui font des adhésions. Ils se disent propriétaires de tel mouvement ou de tel autre parti, etc. Et qui font des adhésions. À la fin, je crois que les parties qui les reçoivent pourront savoir, pourront voir, évaluer ce qu'ils ont pu apporter aux parties. Est-ce qu'on est en politique où l'on ne s'embarrasse point de certains modes de calcul, tels que la division ? Au contraire, on fait la pomme de la multiplication. L'addition, la multiplication. L'addition, oui. Qu'est-ce qu'ils mettent dans la balance ces parties politiques pour avoir aujourd'hui ce grand nombre d'adhésions ? C'est seulement l'offre qui a petit ceux qui viennent. C'est peut-être l'offre de départ qui est une plus intéressante pour ceux qui partent et qui s'en vont rejoindre ceux qui estiment être les mieux positionnés aujourd'hui pour les accueillir. Et comme je l'ai dit tantôt, pour moi, il n'y a pas d'événement. On a assisté à ça depuis des lustres et ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Malgré les jeux de dupes que nous observons par moment. C'est comme ça que la politique se fait chez nous. C'est-à-dire, à l'EOS, ce serait une tollée sur laquelle on assiste chez nous. Mais nous, on est habitués à ça. On n'est pas prêts de s'arrêter. Mais ça va continuer. Nous assistons également chez nous à beaucoup d'autres événements, notamment sur le plan de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Oui, Akimi Seydou Ousseini. Le Bénin, devenue la République des docteurs. Beaucoup de soutenances de thèses depuis un moment. Ça vous dit que ça travaille dans la recherche. C'est l'impression première que ça dégage. La semaine dernière, on nous a fait constater que je crois que c'est plus d'une vingtaine. Même au niveau de la faculté d'économie, c'est bien ça. C'est plus d'une vingtaine. Il y en a aussi dans d'autres facultés au niveau de la FLASH, au niveau de la faculté de droit et de sciences politiques, ainsi de suite. Nous avons bien d'auteurs qui sont versés sur le terrain. Après plusieurs années, de recherches et après une présentation, je dirais, du fruit de l'ail à beurre. Ça a été soumis à appréciation à l'arrivée. Ils sont bien nombreux de part et de qui sont sortis avec des mentions honorables. En témoignent notamment le patron de la douane béninoise. C'est la grande curiosité. Oui, la grande curiosité parce qu'on se serait dit que, mais attendez, qu'est-ce qu'ils viennent encore chercher ces messieurs dans cette affaire de docteur et consorts alors qu'ils ont déjà bradé de grade de commandant, de lieutenant colonel, peut-être bientôt colonel et par la suite, peut-être général et consorts. on se dit, mais est-ce que ce n'est pas suffisant pour ne pas avoir encore, avoir d'autres titres ? Mais attention, c'est les messieurs qui se disent non. Au-delà, je dirais, de notre carrière professionnelle, nous avons aussi quelque chose à apporter en termes de plus-value. Parce que cette question de qu'est-ce que j'apporte, quand on a passé, mettons quoi, 10 à 15 ans au niveau d'une structure donnée et qu'on travaille, je dirais, à apporter un plus... Quand vous lisez un peu le thème du, désormais docteur Sacabou-Kochal, vous vous rendez compte que, eh bien, pour l'expérience qu'il a acquise au niveau de la douane Benoise, il s'est dit que, eh bien, je peux aller encore en approfondir pour apporter un plus en termes, je dirais, de recherche et puis d'innovation. C'est-à-dire à saluer et espérer que bien d'autres aussi dans bien d'autres structures puissent apporter les pieds à l'édifice. Mais la question qui reste là, celle que je me suis tuée posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette thèse de recherche ? Parce que ça a dû que les gens... Vous avez une réponse à cette interrogation d'Akimé, Oussélie, qu'est-ce qu'on fait de cette thèse de recherche ? Puisque chaque année, il y a beaucoup de dizaines de docteurs qui sortent de nos universités. Mais on se demande ça devient quoi ce sur quoi ils ont fait des recherches et soutenus. Il faut dire que l'engouement pour les thèses a commencé il y a une quinzaine d'années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. De plus en plus, on voit que les jeunes veulent s'investir dans la recherche. Mais quand ils soutiennent, c'est à même de valoriser justement le travail de recherche. Si l'environnement ne leur offre pas justement cette opportunité, c'est soi-même qui prend sa thèse et qui la promeut. On n'attend pas que l'université le fasse si elle n'offre pas les carnivores pour ça. On le fait soi-même. Mais au-delà même des travaux de la thèse, moi je parle beaucoup plus de la prête-thèse. Parce que quand vous accédez au grade de docteur, c'est le plus grand diplôme de l'université. À part, il n'y a plus aucun diplôme. Le reste, c'est des concours et tout le reste. Et que vous êtes censé avoir une certaine autorité scientifique que vous pouvez opiner sur certains sujets pour apporter une plus-value à la doctrine. Qu'est-ce que tous nos docteurs apportent justement la doctrine en termes de réflexion? Qu'est-ce qu'ils apportent pour le développement du pays dans leurs spécialités respectives? On a comme l'impression que juste après ça, chacun s'en va plus ou moins se chercher un meilleur avenir professionnel et que l'impact attendu de la science de la recherche sur le développement n'est plus vraiment de mise. Alors qu'il aurait fallu à partir de cet instant s'investir beaucoup plus dans la recherche, livrer les résultats, les publier et faire en sorte qu'ils soient pris en compte dans les paramètres qui nous conduisent vers le développement. Oui, je pense que en courant un peu vers ce diplôme-là, Moïse a bien fait rappeler que c'est le diplôme universitaire, le doctorat. Ça montre que la meilleure richesse qu'on puisse laisser à la postérité, c'est ce qu'on fait en termes de recherche pour permettre à d'autres qui viennent après vous de pouvoir poursuivre pour concrétiser. Par exemple, je prends le cas de ce docteur-là qui a parlé des déchets solides ménagers par exemple et qui dit qu'on peut les utiliser autrement pour produire ce qu'on appelle un combustible et tout. D'accord, docteur Malé Gomina. Qu'est-ce qu'on fait par exemple de ce qu'il a trouvé comme élément ? Est-ce que ça n'aurait pas concouru par exemple à ce que des déchets ne puissent plus traîner dans les rues de Cotonou ? Si par exemple, on me dit que je veux vendre mes déchets à 100 francs le sac de jute, je veux courir, aller de maison en maison, ramasser ces déchets-là et mettre ça dehors. Parce que vous, vous pouvez induiser les déchets aujourd'hui. Ça vous apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de ces recherches-là ? Oui, justement, il a rappelé un peu le thème qui a été la thèse de Dégétoine pour montrer en réalité que l'homme est conscient qu'être Dégétoine ne suffit pas, qu'il faut poursuivre des études pour aller très loin. Je pense qu'il faut le dire chapeau et ça nous permet à nous autres de pouvoir continuer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de docteurs la semaine écoulée à l'image de Nouroumbida, député à l'Assemblée nationale. Oui, vous savez, on pourrait dans certaines circonstances considérer que par exemple être élu à l'Assemblée nationale, c'est déjà l'apothéose ou être directeur général de la douane et des droits c'est indirect, vraiment c'est la fin du monde. Maintenant, ils vont au-delà. Ils étudient pour sans doute renforcer leurs compétences et moi, je suis d'autant plus intéressé par la tèche du directeur général de la douane parce que déjà avec l'expérience acquise à ce niveau-là, avant jusqu'à parvenir au sommet de cette administration douanière, il a continué d'étudier pour se renforcer et sans doute apporter un plus à cette administration douanière. Vous savez, la douane, au-delà de tout, c'est un pôle d'excellence. Il y a une mine de cadres, de compétences à la douane que l'organisation internationale, comment ils appellent ça, mondiale de la douane, utilise à fond. Et cette thèse de Inousa Lechal Boussak-Avokko n'est que, de mon point de vue, un témoignage de cette compétence dont regorge la douane béninoise. Quant à notre très cher ami Nourou Mbida, moi, j'ai été un peu surpris que ce ne soit que maintenant qu'il soutienne sa thèse parce qu'il y a quand même un petit moment, il me semble qu'il était déjà sur ce terrain. La politique n'a pas empêché de continuer à étudier la recherche et on le titre un coup de chapeau. C'est aussi un journal. Dans un cours restant, nous allons recevoir le préfet des deux départements de l'Atlantique et du littoral. Mais très rapidement, vous venez de souffler quelques secondes, André Dossard, je vais rester avec vous pour parler du Royaume-Uni qui a finalement quitté l'Union Européenne, le Brexit. C'était vendredi dernier. C'est fait. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de temps pour en parler parce qu'il faut quand même faire un petit historique de cette affaire-là et se poser aussi des questions. Ça va devenir quoi désormais l'Union Européenne ? Est-ce que ça ne va pas sujeter des émules ? Ça ne va pas faire des émules au départ de la Grande-Bretagne ? Ça, quand même, d'une manière ou d'une autre, ça met en difficulté cette expérience d'intégration quand même que constitue l'Union Européenne. J'espère que ça ne va pas suffisamment d'évocation vers d'autres exemples d'intégration comme la CEDAO et autrement qui parle de l'écho avec tout ce que nous avons comme actualité autour. Oui, un coup dur pour l'Europe avec ce départ du Royaume-Uni ? C'est vrai que c'est depuis trois ans pratiquement que ça se décidait. C'est possible, mais là où c'est intéressant, c'est que ce sont les Britanniques eux-mêmes qui l'ont décidé. Ce ne sont pas les officiels du gouvernement. C'est la population même qui a fait le choix de quitter l'Union Européenne. C'est en cela que la démocratie est très avancée dans ces pays-là où les populations ont le choix de s'exprimer sur des sujets aussi sensibles et tels qu'ils le font, c'est que ça marche à conçue. Mais la difficulté pour le Royaume-Uni actuellement, c'est de trouver des marchés d'écoulement de ces produits en dehors de l'Europe pour toujours se maintenir dans la danse. Et tous les regards sont rivés actuellement sur l'Afrique. L'Afrique qui a dit à ses partenaires traditionnels, la France, les États-Unis et autres, avec les nouveaux partenaires comme la Chine, l'un des consorts, comment le Royaume-Uni ne peut pas venir à percer ce marché-là, à s'implanter pour trouver son compte. C'est là la grosse difficulté actuellement. Alors, le pays qui entre dans une transition de 11 mois, pratiquement, Hermann Parfait à Niambosu, qu'est-ce que ça peut changer au cours de cette période ? Oui, n'oubliez pas que l'Union Européenne, en fait, la participation du Royaume-Uni à l'Union Européenne, ça fait 47 ans. Quand on a fait 47 ans à collaborer avec d'autres pays et qu'on en sort, on n'en sort pas juste sans laisser des séquelles. Il faut forcément laisser des éléments sans garder des séquelles. Donc, je pense que le Royaume-Uni a aujourd'hui 11 mois pour pouvoir tracer les nouveaux signaux de ses relations avec l'Union Européenne parce que, n'oubliez pas, désormais, l'Union Européenne qui est réduite à 27, mais ils sont déjà en train de penser à un accord de libre-échange sans alignement sur les trucs communautés avec l'Union Européenne. La traité. Je pense que on aura, si vous voulez, le temps d'en parler parce que le sujet c'est un peu vaste et la question que je m'en vais vous faire c'est par rapport au domaine du sport. On sait que, bon, le Royaume-Uni c'est quand même un pays de football. Akim Isidou, en sport. Oui, c'est un peu l'euro. On ne connaît pas l'euro. La Turquie n'est pas un peu l'euro. Il n'y a pas l'Union Européenne. Il n'y a pas le sujet. Non, le sujet n'est vaste, ce n'est même pas un peu vaste. Il est vaste. Il faut déjà commencer par se demander c'est quoi l'impact du retrait du Royaume-Uni, du Brexit et de l'Europe pour l'Afrique. C'est ça que la question parce que oui, au-delà, je dirais, des relations avec l'Union Européenne dans son temps, c'est concrètement qu'est-ce que nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on perd quand le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne. On peut se poser cette question et opiner longuement là-dessus. Je crois que c'est beaucoup plus ça qui va intéresser nos téléspectateurs et savoir est-ce qu'en quittant l'Union Européenne, est-ce que l'Afrique se retrouve démembrée complètement, je dirais, abandonnée par le Royaume-Uni. Moi, il disait tout à l'heure que ça va se poser beaucoup plus en termes d'investissement et ils vont chercher de nouveaux marchés. Ce n'est pas qu'ils étaient complètement absents en Afrique, non, ils y étaient d'une manière d'une autre. Je crois que c'est peut-être une grande opportunité pour l'Afrique désormais de savoir qu'en dehors de l'Union Européenne, c'est-à-dire cet ensemble, il n'y a que nous avons qu'un autre partenaire seul qui se trouve être le Royaume-Uni et on verra s'il faut renégocier, je dirais, les accords avec le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, ils ont déjà prévenu parce que vous vous souvenez que la dernière fois à leur forum à Londres, ils ont invité des pays africains, notamment les grands que nous avons déjà, le Nigeria, l'Afrique du Sud et puis en matière, je dirais, de pays africains, de zones francophones, il n'y a que la Côte d'Ivoire et le Sénégal également y étaient. Ça veut dire que il y a de travail à renégocier les accords avec le continent africain parce qu'il s'est bien entendu que pendant longtemps, il n'était pas totalement présent. Il n'y a que c'est la Chine, il n'y a que c'est les États-Unis, il n'y a que c'est la France. Maintenant, il y a l'Afrique. Maintenant, l'opportunité de faire maintenant le choix entre travailler de façon plus complète avec le Royaume-Uni ou encore s'investir davantage avec le Royaume-Uni. Avec les autres pays. Merci à vous.